Gérer la hausse du prix du riz dans le pays, le mercredi 13 septembre 2023, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a indiqué une mesure portant sur le plafonnement de cette denrée. Le gouvernement a pris des décisions, a pris des mesures, notamment en plafonnant le riz de grande consommation afin de protéger les petits ménages. C'est une décision énergique qui a été prise par le gouvernement pour pouvoir protéger une fois de plus le portefeuille du consommateur ivoirien. Malgré cette initiative, les associations de consommateurs ne sont toujours pas satisfaites. Beaucoup restent à faire, selon le président des associations de consommateurs. Pour Yves Aka, le véritable problème est l'importation. Tant qu'on va continuer d'importer du riz venant de l'Inde, Pakistan, et même avant c'était la Chine, de Thaïlande, tout ça, et que ceux-là, ils vont décider de ne plus exporter, on sera bloqués. C'est parce qu'ils exportent que nous, on peut avoir du riz pour manger. Ils disent qu'ils n'exportent plus leur riz pour être autosuffisants chez eux. Donc, il ne faut pas compter sur eux pour pouvoir manger du riz en Côte d'Ivoire. Des solutions sont tout de même envisageables. Pour les consommateurs, le pays doit être autosuffisant en riz. La solution à cette situation, c'est de moderniser l'agriculture, entraîner nos jeunes à la terre. Et donc, il faut aller au champ, il faut faire, on a beaucoup de bafons, il faut exploiter ces bafons-là. C'est ça la solution, ne pas donner son ventre aux voisins. Selon le porte-parole du gouvernement, la production annuelle du riz en Côte d'Ivoire est de 1,2 million tonnes. Notons que le riz est le deuxième produit le plus importé dans le pays, après le poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada